C'est Coé, 17h-20h sur l'Energie. Hey, salut C'est Coé, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. D'abord, c'est la première vidéo au monde qui va vous permettre de gagner 4000 euros pour acheter ce que vous voulez dans un magasin but. C'est génial, non ? Comment gagner 4000 euros ? Restez jusqu'au bout, c'est obligé. Et je vous expliquerai tout ça. Mais d'abord, on avait décidé de faire un concours de cuisine entre Jeff et Stouffe. Et alors là, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a fait fermer un magasin but. Il est que pour nous. Tourne, vas-y, tourne, regarde, regarde. Voilà, bon, il y a un agent de sécu, hein, qui... Il faut bien quand même que personne ne voile rien, c'est normal, il est là pour notre sécurité. Mais on a le magasin but de plaisir que pour nous. On va faire de la cuisine. Il y avait un concours entre Stouffe et Jeff. Il y a deux cuisines qui sont des cuisines de démonstration, qui ont quand même été branchées pour qu'on puisse faire de la cuisine. Qui va faire le meilleur plat ? Pour l'instant, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme ingrédients. Et il y a deux défis, boum, grâce à ce buzzer. À tout moment, je peux appuyer dessus et ils seront obligés de les faire et de continuer de faire de la cuisine avec ces défis. Ça, c'est Alice. Bonjour, bisous. Et le grand s'appelle Félix. Ça va, Félix ? Ça va, ça va. Voilà, donc les deux ont filé deux idées de défis, un peu pourries, mais moi, j'aime beaucoup, qui leur a permis de gagner 1 000 euros pour acheter ce qu'ils veulent dans les magasins but de leur chose. Donc là, cette cuisine, elle est fonctionnelle. Tout fonctionne. Alors, Jeff, il a sa cuisine. Stouffe, venez voir, c'est celle-là. Voilà, très bien. Le four fonctionne, les plaques fonctionnent. Alice, va t'aider. Oui. Ce sera ta commis. D'accord ? De ton côté, tu vas avoir Félix. À l'intérieur, vous avez des ingrédients. Tout est frais, il n'y a pas de vanne, c'est que des aliments sains pour faire de la cuisine. À la fin, je goûte. Et à la fin de cette vidéo, c'est vous qui allez dire « Je trouve que c'est Jeff qui s'est mis débrouillé. Je trouve que c'est Stouffe. » On vous donnera le hashtag, on vous expliquera et vous gagnerez peut-être 4 000 euros pour acheter ce que vous voulez dans un magasin de... On y va ? Tout à fait. Ouverture ! Vous avez la même chose, hein ? D'accord. Du riz. Du riz. Arboriole. Magnifique. Coulé. Coulé. Crêle fraîche. Non, pas des bouillons, ça. Non, pas des bouillons, ça. Des bouillons. Non, pas des bouillons. Des bouillons. Des courgettes. C'est important. Ça commence bien, les gars. C'est des petits concombres, non ? Non, c'est des courgettes. Qui va être le meilleur cuisinier entre Stouffe et Jeff ? Il y a, en tout cas, à tout moment, un défi qui peut arriver si j'appuie sur ce buzzer. Attention, c'est parti. Top chrono, go ! On y va. Alors, couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, moi, je vais faire... On va faire un risotto au set. Oh, c'est bien. Il y avait du set ? Il y avait du set ? Oui. Ah ouais, ouais. Avec une balottine de vala au jambon de parmi. Oh, du donc ! Avec un tion de légume. C'est quoi ? Un tion, en fait, c'est des tranches de légumes toutes saincoupées. D'accord. Ok. Oui ! Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire un petit risotto avec du filet au chocolat. Ça, ça peut être... Ça, ça, ça peut être vraiment dégueulasse. C'est pas mal, hein ? Non, ça peut être pas mal. Ça, ça peut être infect. Non, ça peut être pas mal. Donc là, on va faire chauffer l'eau pour le bouillon. C'est lui. Il faut pied sur plus. Oh ! Pourquoi il y a un compte à rebours ? Il y a un compte à rebours ? Dans 18 secondes, on sort ! Attends, c'est quoi ? Je vais regarder un truc. On a le téléphone, ça sert à ça. Attention. Premier défi. 5 minutes sans couteau. Ah bah non ! Ah bah si. Mais non, il y a des trucs à couper. Eh bah, c'est le but. 5 minutes sans couteau. Attends, regarde, 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 regarde ça. Alors, attends, on va utiliser l'autre plus tôt parce que du coup, on ne va pas prendre celui-là. Ok, c'est bon. C'est bon, on est bien. T'as peur ? Vas-y, alors attends. Vas-y. Vas-y, tu viens rissoler. Regardez comment on épluche un oignon sans couteau. C'est excellent, c'est excellent. Ah, il faut que j'allume le four aussi. C'est fini, vous pouvez reprendre les couteaux. Alors. Hop. Huile d'olive. Il faut appuyer, c'est le pchit pchit. C'est du... Coco, elle sait même pas mettre de huile d'olive ! T'as mis assez d'huile là ? Oui, j'ai mis assez d'huile. Il faut mettre du beurre aussi. Du beurre mais d'huile ? Oui. Ça va être riche, cerise autour. Vas-y. J'ai de l'ail en chemise. Tu t'écrases. En fait, t'enlèves pas, t'enlèves pas la peau. Là, attention, Jeff, attention. Pop, 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 pop ! En fait, t'enlèves pas, t'enlèves pas la peau. Stouffe ? Oui ? Ils aimeraient venir vendre la cuisine après. C'est de la démo, quoi, si vous voulez. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, pardon. C'est pas des cuisines faites pour cuisiner une seule fois, quoi. Allez, Fabette. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Dis non ? Rien. Dis non ? Je t'aurais pas gaulé encore. Non, non, rien, rien. Si tout va bien, tout est super. Tu l'as ou pas ? Non, non. J'ai reçu un SMS. T'es d'accord ? Vas-y, c'est bon, je t'ai gaulé. Tiens, allez, je te l'enlève pour la peine. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? En portefeuille. Elle ouvre en portefeuille. Excusez-moi, vous allez me sortir des expressions comme ça tout le temps. J'arrive, tu me fais l'ail en chemise. Le truc en portefeuille. Oui, je suis très fringue. Et après, on fera le chocolat en slip. C'est un nouveau truc. Comment tu vas faire les tuiles au parmesan ? Les tuiles au parmesan, tu les mets sur du pâteau. Bon, il faut une bassine. Tu fais des petits ronds avec ça. Ça chauffe au fond. Une fois, ça va fondre. C'est du fromage, ça fond. Coco, il y a un souci ! Et ça te fait des tuiles. Chez moi, j'ai un problème. Non, mais parce qu'en fait, j'ai jeté mon eau chaude dans l'évier en oubliant. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tout est branché, sauf l'évier. On vous a dit quoi au début ? Sauf l'évier. Qui a eu l'idée des piments entre Alice et Félix ? C'était quoi l'idée Alice ? C'est une bonne idée, ça. C'est très intelligent. C'est maintenant. Allez, on y va. On y va, on est parti. Puis on laisse monter et on continue de cuisiner comme si de rien n'était. On continue de cuisiner, on mange, on cuisine, on se... On continue, on continue, on fait sa cuisine. On le mange pas en entier. Parce qu'on faut le manger. Oui, 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 c'est le but. On mange en entier ? On se fait plaisir, oui. Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Donc on fait quoi maintenant ? On va commencer à faire un peu le poulet. Fort de ouf. Hein ? C'est fort. C'est fort de ouf. Mais d'ailleurs, il les appelle comme ça, les piments forts de ouf. Il est fort, fort. Goutte, goutte, goutte. Elle fut fera pareil avec l'oignon. Il faut les barcer. Franchement. Oh merde. Peut-être que en mangeant de la crème, ça n'est pas mieux. En fait, c'est des produits d'Aixier qui... C'est chaud dans le crâne. Bonjour la crème. Bonjour la crème. Attends, je ne sais pas, vous faites... Bonjour la crème. Mais ça fait du bien ! Oh ! Oh ! Alors... Oh ! Par contre, s'il pouvait en rester un petit peu. On avait besoin de quoi. Et là, t'as fait quoi ? Alors là, c'est un embeurré d'oignon, d'ail et de sept. Embeurré, robe de chambre, en chemise, en portefeuille. Mais à l'occasion, il nous raconte de la merde depuis tout à l'heure. Tu le fais en porte-cigare ? Qu'est-ce que tu vois ? Je le goûte. Mais t'es sérieuse ? Moi non, je veux goûter. Elle prend le vin blanc, elle fait que je le goûte. J'ai pris un verre énorme. Je voulais savoir, c'est du retour. J'avais pas vu qu'elle... Ouais, on te voit. Que t'as picolé ? Tu veux dire, à chaque fois que t'as fait comme ça ? Et derrière, tu t'es retourné pour faire ça ? Ouais, ils le voient les gens. Bien sûr, ils le voient. Ah oui, d'accord. Je rappelle, attention. Vous allez pouvoir peut-être gagner 4000 euros pour acheter ce que vous voulez dans un magasin but. C'est énorme. Pour ça, regardez bien. Et c'est vous, à la fin, qui allez voter. Avec le hashtag et nous dire qui, après vous, mérite. Ça sera pour la présentation, là. Ou même à la lune, on peut les mettre en... 4000. Vas-y, je te laisse faire. Je te dis stop. Vas-y, 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 vas-y. Stop, stop. Putain, lâche. On met la crème fraîche dedans, là. Ouais. Avec l'huile. Ouais. Oh putain, tu mets la crème fraîche dans l'huile. Ouais. Quoi ? Ami, fan du cholestérol, bienvenue. Vous aimez le gras. Vous aimez quand il s'est baigné dans la sauce. Vous aimez qu'à chaque fan de plat, votre taux de cholestérol explose. Attends, on va baisser. Bienvenue dans la cuisine de souffle. Oui. T'es sérieuse, là ? T'as mis de la crème dans l'huile ? Ouais, je me suis un peu plantée. Et le tian cuit. Avec le tian, avec le tian on va, tout s'en va. Et ce touffon va la faire perdre, parce qu'elle s'est pas cuillée. Et c'est le tian, et c'est le tian qui court, court, qu'on a mis au four. Ça tian va, et ça ! C'est énorme. Combien de tian, combien de tian, il est venu le tian des cathédrales ! Chiant. T'auras du boudin. T'auras du boudin. Voilà. Comment se brûler les doigts au troisième degré ? Je vais vous montrer. On retire la banautille de volaille. On coupe le plastique. Et on démoule tout seul, voilà. Oh, dis donc ! C'est à l'intérieur du jambon ou du fromage ? Incroyable, regarde ça. Stouffe, elle nous fait une danette. Mais arrête ! Un petit chou. Un petit chou. Bah si, on est bien en fait. Vous échangez vos cuisines. Oh non ! Oh non, mais pas non, mais non ! Vous allez passer cinq minutes à essayer d'arranger le plat de l'autre. Oh, ils avaient fini ! Ils avaient pris de l'avance ! Allez, soyez dehors ! C'est bon ! Bien cru ! Est-ce que moi je leur enlèverais pas le truc ? Bah ouais ! Je préférais ma cuisine. J'étais habitué. Regarde là. Il y aura du chocolat dedans, c'est pas mal. Stouffe, je t'ai sauvé ton risotto ! Il cramait de ouf ! Allez, vous reprenez vos places ! Allez ! Il faut leur penser à la fin. À partir de maintenant, je ne regarde plus. Vas-y. Attends, mais il y a un truc qui est tombé. Non, attends. T'as pas mis du chocolat dans mon risotto toi ? Non, pourquoi ? Si, t'as mis du chocolat dans mon risotto. Je te jure que non ! Dans ton risotto, j'ai juste mélangé la cuillère parce qu'il cramait dans le fond. On est bien, on reste comme ça. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. On arrête, on lève les mains, c'est fini. C'est fini. Alors, qu'avons-nous, Jeff ? Alors, à Calice, nous avons réalisé donc un risotto au cèpe, avec une balottine de volaille à la celtine bocca, c'est-à-dire qu'avec du jambon de parme et du fromage, avec un tian de légumes à l'huile d'olive et un petit peu de cibou. Alors, on y va. Alors. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, hein ? Oui. Je vais mettre une fois pour me se refermer. Il y a du vin, hein ? Oui, parce que c'est comme ça, c'est la recette du l'huile. Oui, c'est bon. Hum, et tout ce qu'il n'y a pas dedans, il y a bien. Hum. Oh, dis donc, hé. Riso Chocopoulet. Alors, risotto. Oh, on a fait de l'originalité. Bah oui. Tuiles de quoi ? Tuiles de jambon de parme et de parmesan. Et vous me dites que moi, j'ai été simple. Vous avez foutu du jambon de parme au four. Ouais, mais sauce chocolat. Ils ont pris la pâte à tortiner. Non, j'ai vu la fabrication, c'est de l'huile et de la crème. Et du chocolat. Et un petit ingrédient secret. Je ne peux pas le voir. Toujours des frères. C'est un grain en sac. Alors, toi, dans le risotto, par contre, c'est oignon. Ah oui, ouais, oignon. Là, on est là. C'est-à-dire qu'elle aurait bien mis du vin, mais elle avait tout picolé avant, donc. Jeff. C'est vrai qu'on a... Tu aimes l'oignon ? Parce que là, c'est de l'oignon avec un peu de riz. Ah ouais. Oui, mais l'oignon. Maintenant, c'est vous qui allez nous dire. Maintenant, vous allez... Le hashtag qui est apparu. Vous envoyez vos messages. Vous dites qui vous préférez. Qui, d'après vous, vous a fait plus marrer. C'est le mieux débrouillé. Regardez la cuisine. Ils avaient le matos qu'ils avaient. C'est vous qui choisissez. La présentation, etc. Qu'est-ce qu'il y a ce tout ? Oui, c'est vrai que j'ai une revendication. Quoi ? Quoi ? Il avait plus de matos que nous. Ah non, non. On a exactement la même chose. Bon, en gros, c'est vous qui choisissez. Il y a 4000€ à gagner pour acheter ce que vous voulez dans un magasin but. Voilà, on embrasse toutes les équipes. C'était un truc de ouf. C'est très bien que j'ai poussé. C'est le diable. Bon alors, apparemment, il faut que je vous accueille. C'est Coe, 17h20 sur l'énergie.